Comme quoi, il n'y a pas à dire, un vrai film d'action vraiment hollywoodien et vraiment fait jusqu'au bout, ça fait toujours du bien par là où ça passe. Bonjour tout le monde, nous allons parler du sixième volet de la saga Mission Impossible, intitulé cette fois-ci Fallout, réalisé pour la deuxième fois consécutive par Christopher McQuarrie, qui avait fait un cinquième volet dantesque. C'est un vrai film d'action, et qui se propose de nous faire la même chose pour cette suite, toujours avec Tom Cruise dans le rôle d'Ethan Hunt, ou Ethan Hunt si vous voulez en l'affaire en français. Ce nouveau film est la suite directe du film précédent, je ne sais pas jusqu'à quel point il est la suite des films précédents, mais il y a beaucoup d'éléments des films précédents qui vont revenir dans celui-ci à certains endroits précis, et qui vont presque les justifier et justifier leur présence dans les films d'avant. Ce nouveau volet se charge à nouveau de Salomon Lane, un criminel que Ethan a déjà arrêté il y a deux ans, et qui se retrouve à nouveau au centre d'une vaste histoire mettant en scène des échanges de prisonniers, de Salomon Lane lui-même, de plutonium, d'argent, de différents groupes d'espionnage et d'agences de renseignement de différents états. Une grosse histoire qui laisse lieu, qui donne lieu à un excellent film et à un très bon film d'action. Encore une fois, le pari est complètement relevé, et ce qui est absolument dingue avec Christopher McQuarrie, avec ce qu'il a fait avec l'émission Impossible et ce que lui et Tom Cruise, c'est à quel point ce sont vraiment des films qui essayent de faire du cinéma. C'est une remarque que j'ai déjà faite aussi, cela dit, avec les John Wick, qui sont aussi des films qui essayent de rendre hommage au cinéma et rendre hommage à l'art, qu'est le cinéma d'action et de cascade, ce qui est un peu le même principe que Mission Impossible d'ailleurs, et d'ailleurs Tom Cruise et Kenny Reeves ont quelques points communs avec ce côté entraînement de ouf et faire ses cascades soi-même et directement à l'écran pour que ça offre plus de crédibilité, que ce soit plus réel à l'image, etc. Et ça marche à peu près aussi bien ici. Et vous n'avez presque pas de questions à vous poser. Enfin, si vous avez aimé un seul Mission Impossible dans votre vie, je pense que vous pouvez aimer celui-là aussi. Ça reprend la formule habituelle, mais ça l'applique parfaitement. Leur petite nouveauté dans celui-ci, c'est de faire quelque chose de plus intense émotionnellement. C'est ce qu'ils disent eux-mêmes, c'est dans leur dossier de presse. Parce que Ethan est concerné directement par certaines choses que les terroristes ou les organisations essayent de mettre en place, et par plusieurs de leurs plans. Donc, c'est en ça qu'ils essayent de faire quelque chose d'un petit peu nouveau. Je dois vous avouer qu'effectivement, c'est dedans, et ça marche. Mais à vrai dire, vu la qualité du film, pour moi, c'est presque pas nécessaire. Les besoins de chaque film varient, et je trouve qu'il n'y avait pas besoin d'aller plus loin dans l'intensité émotionnelle de ces films-là. Que le côté action marche déjà tellement bien, qu'il n'y a presque pas de questions à se poser. Donc, encore une fois, je vous encourage à aller voir un Mission Impossible, et vous pouvez rester avec moi pour qu'on aille un peu plus dans le détail, et qu'on voit en quel point c'est un film vraiment intéressant. Le premier point, c'est bien entendu, dans celui-ci comme pour le précédent, la réalisation, qui est aux petits oignons. Vraiment, la réalisation de ce film est incroyable. La plupart des lieux sont exploités au maximum de leur capacité. Je dois avouer qu'à mon sens, il passe un peu vite dans le Grand Palais, je trouve qu'il n'a pas fait grand-chose dans le Grand Palais. Mais par exemple, rien que dans le Grand Palais, il y a toute une scène qui se déroule dans les chiottes du Grand Palais, qui ne sont probablement pas les vraies chiottes du Grand Palais. Enfin, je n'en sais rien, je ne suis pas allé aux chiottes du Grand Palais, mais il y a des scènes qui se déroulent dedans. Et ces toilettes sont les toilettes les plus blanches que vous aurez vues de votre vie. Et c'est quelque chose qui est très particulier à travailler au cinéma, parce que les chefs-opérateurs détestent travailler avec du blanc. C'est la pire couleur pour habiller un décor. Donc là, comme c'est des chiottes, ils s'en sortent avec un truc, c'est que tout est blanc, mais tout est en relief. Vous avez dix pissotières alignées les unes contre les autres, avec des parois au milieu. Vous avez au milieu un petit truc avec un lavabo, il y a un miroir qui crée du coup des jeux de reflets. Et tous les lavabos créent aussi certains reliefs, etc. Vous avez des différences de texture entre les dalles qui sont au mur, ce qui est au plafond et la lumière, ce qui est au sol. Tout ça entretient un blanc énorme dans cette salle. Et ils exploitent du coup cette salle au maximum. Par exemple, en utilisant le miroir pour certaines zones d'action, comme le miroir sépare la pièce en deux, on peut dire qu'en gros, le miroir reflète la même chose des deux côtés. C'est la même pièce de chaque côté, reflétée avec le miroir du milieu. Et donc, il y a un moment où il y a évidemment un ennemi qui va passer au travers du miroir, et donc passer d'un côté à l'autre de la pièce. Et comme le reflet a disparu, c'est maintenant la pièce elle-même qui crée le reflet, puisque sans miroir, on a l'impression que c'est quand même un reflet de l'autre pièce. Ce qui est joli quand même, en termes de mise en scène, il y a de la recherche à nouveau, et c'est quand même plutôt bien fait. En termes de recherche de décors, d'ailleurs, il y a une scène qui est assez intéressante, qui de base ne paraît pas très intéressante, mais qui en elle-même est sympa. Il y a une métaphore du cinéma, genre à la troisième scène du film. Est-ce que ça, déjà, ça ne montre pas à quel point le réalisateur aime bien faire des films et faire du cinéma ? Je ne devrais même pas vous le dire, mais bon, c'est au tout début du film. La troisième scène du film, je vais essayer de rester vague, mais il se passe quelque chose, les personnages essayent d'interroger un terroriste et d'obtenir des informations de sa part, et ils sont donc dans une chambre d'hôpital, et donc une chambre d'hôpital, c'est quatre murs qui entourent un lit, et c'est tout, quoi. Et en fait, ils sont en train... Toute la scène se déroule, et d'un seul coup, Ethan appuie sur un bouton, ou un truc dans ce genre-là, et là, les quatre murs de la pièce s'effondrent. Donc, on brise le quatrième mur, et en brisant le quatrième mur, on te fait réaliser que tout ce que tu as vu n'était qu'une scène, une mise en scène. On avait créé un décor, on avait mis des acteurs dedans, et ils devaient jouer un rôle pour obtenir une réaction de la part du spectateur qui était le terroriste. Troisième scène du film ! Honnêtement, je me suis rendu compte un petit peu après ! J'ai vu les murs tomber, j'ai fait « Ah ! Quatrième mur ! » Puis après, je l'ai vu le truc, j'ai fait « Mise en scène ! » Parce qu'après, j'étais devant le film, donc je n'ai pas repensé à la scène elle-même pendant qu'il y avait le truc, mais... Ben voilà, magnifique ! Je veux dire, troisième scène, t'as un brisage de quatrième mur, une métaphore du cinéma, est-ce que c'est pas beau ça ? Est-ce que c'est pas magnifique ? Et tous les décors vont être faits comme ça, en fait. Et tous les décors vont toujours travailler de façon cinématographiquement intéressante. Il y a une scène où Ilsa, qui est un autre des personnages du film, une autre agende qui travaille pour les services secrets anglais, me semble-t-il, essaye de chercher Hunt. Il y a donc un jeu de chasse et croisée entre les deux. Lui essaye de plus ou moins lui échapper, de lui filer entre les doigts ou de la guider vers un endroit précis. Et elle, donc, doit essayer de le retrouver régulièrement. Et tout ça se déroule dans toutes ces petites rues et tous ces petits passages qu'on a dans Paris qui sont utilisés, mais à fond dans ce film parce que les Américains ne connaissent pas ça. Les Américains ont des villes qui ont été tracées pour une civilisation moderne que c'est tout droit aux Etats-Unis. Toutes les rues sont toujours droites. Il y a toujours des croisements entre quatre rues, mais il n'y a jamais de... C'est très rare qu'il y ait des petits passages, des petites allées, des petits machins-là. Il y a ça dans des villes européennes, des vieilles villes européennes parce qu'elles sont développées à une époque où on faisait des petites rues qui passaient pour les gens qui étaient piétons et à la limite des chevaux avec une charrue. Mais pour les voitures, c'est moins facile et donc du coup, ils utilisent ça à fond pour se faufiler comme ça dans les rues et comme les personnages essayent de se faufiler dans l'esprit l'un de l'autre et savoir quel est le plan de l'autre et etc. Ils se faufilent aussi dans les rues. Il y a une scène de course-poursuite avec un camion qui rentre dans une de ces petites rues comme ça et ils vont utiliser le camion pour bloquer leurs assaillants parce que la rue est tellement petite et tellement étroite que le camion finit bloqué entre les deux côtés de la rue et on ne peut plus passer. Dans le scénario, il y a une mise en scène qui met en scène les décors et les décors spécifiquement parisiens pour en faire quelque chose. Il y a aussi une scène qui passe très très bien avec un petit décor qu'on voit deux secondes qui est juste le fourgon dans lequel Lane est transportée et ils ont ce moment où le fourgon tombe à l'eau, tombe dans la Seine pour déjà finir noyé mais alors en plus c'est noyé dans la Seine risqué d'être noyé. Et il y a ce plan qui est génial où le fourgon commence à se remplir d'eau donc du coup, son poids commence à changer donc le fourgon se retourne et on a ce plan à l'intérieur qui est bien fixe sur un côté et qui voit du coup toute l'eau changer de place dans le décor alors que le décor et le personnage de Lane restent fixes dedans et on ne voit que l'eau qui bouge. Donc le plan du coup rend super bien et c'est incroyablement bien recherché pour essayer de rendre ça intéressant visuellement et de faire quelque chose de plus pertinent que juste faire de l'eau qui monte dans un fourgon. Et la plupart des scènes sont travaillées de façon intéressante cinématographiquement le nombre de plans-séquences déjà par exemple qu'il y a dans ce film. Le plan-séquence par exemple de la chute en parachute qui est assez dingue. Je ne sais pas jusqu'où les choses qui sont à l'écran sont réelles et ont vraiment été tournées comme ça. Déjà, j'ai du mal à croire qu'ils aient pu faire un show en parachute au-dessus de Paris donc je suppose que déjà il doit y avoir un vrai décor en dessous mais qu'ils ont remplacé ensuite numériquement. Mais la scène est toujours en plan-séquence et tu ne vois pas le cut et tu ne vois pas où peut-être le trucage et ce n'est probablement pas un trucage c'est probablement filmer une descente et puis ensuite remplacer le décor qui est derrière le personnage et ne garder que le personnage d'Ethan et le personnage joué par Henry Cavill également. Henry Cavill. Mais c'est clair que tu sens que c'est vrai tu sens que c'est réel et tu sens du coup que c'est important. Et la plupart des scènes sont filmées comme ça avec des travelling très intéressants et qui permettent de montrer de faire ressortir un aspect du décor. Il y a un plan tout con où ils arrivent sur un tarmac d'aéroport et c'est juste un travelling avant qui suit une voiture et la voiture la dépasse et va s'arrêter un peu plus loin mais la voiture travelling qui donc a les caméras continue à rouler sans s'arrêter et on a du coup un plan qui dure extrêmement longtemps et on voit tout le tarmac qui défile sous la caméra la voiture en vérité mais la caméra et qui nous permet du coup de sentir l'espace qu'il y a sur ce tarmac d'aéroport et à quel point est-ce qu'on peut y mettre des choses et le volume du coup de ce qu'on nous montre à l'écran à quel point tout ça est important. Il y a un énorme travail des lumières et des surfaces réfléchissantes dans le film le travail des lumières bien évidemment présent dans toute situation est-ce qu'il va travailler plutôt les ombres ou l'éclairage il y aura différentes teintes de lumière en fonction des lieux des environnements et de ce qui est à jouer de ce qui est en jeu dans la scène mais il y a aussi du coup ce travail des surfaces réfléchissantes des surfaces de building aux peintures qui sont utilisées dans certains décors il y a toujours un travail pour que quelque chose vive dans l'image pour qu'il y ait un reflet quelque part de lumière pour qu'il y ait un petit point pour qu'il y ait quelque chose à chaque fois cette image est habillée le plus possible et le mieux possible il y a une scène par exemple à Paris d'ailleurs où Ethan imagine la pire situation qui pourrait se dérouler pour une mission qu'il doit effectuer et pour montrer que tout ça est dans quelque chose d'assez éthéré et que ce n'est pas quelque chose de concret que ce n'est pas la réalité il y a un travail des lumières on est en fait sous des arches sous un passage qui est ouvert et qui permet de voir du coup l'extérieur à côté on est juste à côté de la scène c'est à côté de Bercy si vous voulez savoir et la caméra a un léger filtre sur son objectif qui fait que les lumières deviennent très floues un côté un peu saupes vous savez ces saupes américains qui ont ce côté un tout petit peu flou et il fait ça du coup comme l'ombre ne deviendra pas vraiment floue mais la lumière est captée parce qu'on met devant l'objectif pour créer cette espèce de flou généralement des collants en nylon c'est ce qui passe le mieux mais il y a aussi des filtres professionnels qui font ça très bien évidemment on ne met pas toujours des collants en nylon mais une des premières techniques c'était de faire ça et devant ou dans l'objectif d'ailleurs ça peut varier et donc ça fait des lumières un petit peu surexposées du coup tous ces trous vers l'extérieur sont légèrement cramés mais en même temps comme on a ce flou ça atténue légèrement la lumière donc c'est un cheveu d'être cramé mais pas encore cramé le cramé c'est quand les lumières deviennent blanches entièrement blanches comme les petites loupées qui sont derrière moi là c'est du blanc complet partout dans le cercle il n'y a aucune différence il n'y a pas de variation dans le blanc en fait c'est blanc blanc c'est presque ça mais pas encore ça mais ça montre quand même un travail des lumières qui est assez présent et assez poussé bien évidemment là où cette mise en scène s'exprime le plus c'est dans les scènes d'action qui sont effectivement extrêmement dynamiques avec beaucoup de plans très intéressants surtout des plans qui sont en plein milieu du truc c'est ça qui est ouf je ne sais toujours pas comment ils ont pu se débrouiller pour avoir les autorisations de tournage à Paris pour faire ce qu'ils arrivent à faire à Paris combien de pâtes est-ce qu'ils ont graissé comment ils ont pu se débrouiller pour avoir ces trucs là mais on voit des choses dans ce film qu'on n'a jamais vu à Paris certainement aidé par certaines astuces comme la CGI et les effets spéciaux il y a des moments il y a un moment où il est sur l'arc de triomphe et il est en train d'être en moto à contresens au milieu de l'arc de triomphe je suis à peu près certain qu'ils ont arrêté la circulation autour de l'arc de triomphe qu'ils ont fait rouler Tom Cruise vide enfin tout seul peut-être avec 2-3 voitures de figuration et de référence pour les trucages et ensuite ils ont rajouté la circulation en plus mais du coup les voitures c'est un truc qu'on sait faire en images numériques depuis des années et des années on en a besoin pour la pub donc ça fait des années qu'on a développé ça et on ne voit plus la différence entre une fausse voiture et une vraie voiture maintenant dans un film de ce calibre là surtout quoi et du coup ça fait qu'on est avec Ethan très proche de Ethan parce que quasi tous les plans sont tournés avec une caméra qui est très proche de lui et qui le suit et qui est vraiment juste à côté donc on est juste à côté de lui et en même temps en plein milieu de la circulation et ça donne un sentiment qui est vachement fort quand on voit ces plans là on a vraiment l'impression que le plan a été tourné on a vraiment l'impression que la scène existe et du coup ça passe d'autant mieux après en dehors du rythme des décors et des plans qui sont magnifiques tous magnifiques j'en reviendrai vite fait sur un ou deux plans un peu plus tard que j'ai trouvé vraiment beau mais pour le reste pour l'action toujours il y a aussi le son qui est utilisé également pour les scènes d'action mais utilisé de façon vachement intéressante il y a une scène où à un moment un personnage se reçoit un coup de foudre pas un coup de foudre amoureux la foudre tombe sur lui et du coup le personnage est sonné et donc pendant un moment on a aucun bruit pendant la séquence on a juste un son assez sourd et peut-être un léger sifflement mais c'est presque le silence complet en fait pendant après cet événement ce qui rajoute encore une fois quelque chose de vachement viscéral et de vachement intéressant à cette scène on est en plein milieu d'une scène d'action je vous dis pas laquelle c'est mais on est en plein milieu d'une scène d'action tu te prends ça dans la gueule ça te met un petit choc tu fais il y a eu un léger problème dans l'avancement de la mission le son est utilisé à nouveau un peu de cette façon là dans la scène dont je vous ai parlé la scène avait un petit peu onirique la scène où Ethan imagine ce qui pourrait se passer de pire pendant cette scène là il n'y a absolument aucun bruitage ce qui a quand même encore un petit peu avec le truc de la foudre mais à ce moment là il n'y a absolument aucun 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 bruitage pas une voix pas un souffle rien du tout il y a juste une musique au violon assez triste et la scène du coup prend beaucoup de force à ce moment là et c'est intéressant parce que c'est une scène c'est un fake out c'est du faux en fait cette scène ne se produit pas mais quand on voit la scène on ne le sait pas et du coup il faut d'abord voir la scène et ensuite tu finis par comprendre que tout ça était faux mais une partie de la mise en scène en principe est censée t'avoir mis une légère puce à l'oreille quand tu vois le truc et que tu ne te dis pas oh merde c'est vraiment en train de se passer reste que tu peux très facilement te faire avoir là du coup ce qui est intéressant c'est que ça joue avec le silence mais putain de merde ils n'ont pas lésigné sur l'orchestre parce que bon évidemment j'étais dans une salle de biatmos donc la musique elle est forcément plus forte mais j'ai rarement entendu une musique aussi forte dans l'émission impossible et à chaque fois qu'il y a vraiment une grosse scène d'action qui a vraiment un énorme truc qui démarre ils appuient encore plus la scène d'action avec une musique orchestrale qui démarre mais qui est à fond la caisse je ne sais pas combien ils ont mis de basses d'instruments dans l'orchestre mais il est énorme et dès que tu as une grosse scène d'action qui arrive et tu es un gros truc ça marche vraiment super bien et donc il y a une patate de ouf dans ces scènes là à chaque fois qu'il y a ces musiques là qui démarrent ce qui à nouveau aide à rentrer bien dans le rythme et bien dans le truc et qui fait que encore une fois les scènes d'action sont absolument ouf et tout ça passe extrêmement bien je vais finir vite fait avec les plans qui sont donc magnifiques en grande partie parce qu'ils sont pour beaucoup grandioses et ce qui est intéressant c'est que le mec filme aussi bien les villes que la campagne entre guillemets parce que la fin du film se termine au Cachemire se passe au Cachemire on est donc au milieu de montagnes avec de la végétation au sol il y a de la neige sur les neiges éternelles au-dessus de certaines montagnes ça fait quand même tout un tas de décors qui sont vachement intéressants il fait de très très beaux panoramas qui du coup donnent vraiment ce sentiment de grand spectacle souvent en plus tourné par l'hélicoptère et avec si possible l'hélicoptère qui avance qui fait un travelling qui tourne autour d'un truc tout ce qu'il faut pour essayer de rendre l'image la plus impressionnante et la plus belle possible mais je dois dire qu'une des plus belles images est une image qui est fixe mais qui est incroyable il y a un plan où deux hélicoptères s'envolent et Ethan est dans l'un d'eux et doit essayer de monter et les hélicoptères partent vers les montagnes le soleil est légèrement couchant enfin il est un petit peu à côté des nuages et surtout comme on est assez en hauteur on est très près des montagnes et on a beaucoup de nuages et on a un plan qui est un grand plan paysage avec une masse de nuages énormes partout sur un côté de l'image le soleil qui est à côté qui du coup lui donne un côté un peu doré sur les bords du nuage mais l'intérieur du nuage est assez gris donc il y a du gris blanc donc il y a un mélange de couleurs déjà qui est intéressant avec les deux hélicoptères au-dessus qui sont en train d'avancer en train de flotter dans le vide et avec les trucs bizarres qu'il y a autour de l'hélicoptère etc et le reste du décor enfin c'est une image quasi enfin pour moi presque surréaliste t'as l'impression que c'est une peinture et que c'est pas une image de film il y a un tel travail de dégradé de couleurs et d'images incroyable je trouve ça assez incroyable c'est à quel point ce film esthétiquement et techniquement est réussi quoi un petit point que je vais aborder plus en termes de symbolique en grande partie le film se déroule à Paris parce qu'il y a eu des attentats terroristes à Paris il y a eu les attentats de Charlie Hebdo et les attentats qu'il y a eu en 2015 également et il y a deux séquences dans le film qui font allusion et en fait chaque séquence déjà en elle-même est déjà un petit peu maladroite justement par rapport à ce à quoi ça fait appel le fait d'en faire deux en plus est vraiment particulier il y en a je vous parle pas des deux sinon je vais encore une fois vous révéler un truc mais ce qui se passe c'est qu'en fait ils ont fait des scènes dans lesquelles des policiers français sont menacés et à deux doigts je vous dis pas ce qui se passe d'être abattus froidement par des terroristes au sol blessés et le terroriste s'avance les pointe et menace de tirer c'est quelque chose qui s'est passé pendant l'attentat de Charlie Hebdo il y avait un flic qui avait essayé de s'occuper des terroristes et ils lui ont tiré dessus et ensuite le mec est venu l'achever au sol la scène du coup est un peu space après c'est une façon de faire qui est très américaine aussi c'est vrai que c'est juste pour nous que ça se fait pas trop on aime pas trop faire des allusions à ce genre de choses donc s'il y en a un ou deux d'entre vous que ça pourrait déranger je vous préviens un petit peu à l'avance ces scènes là vont avoir lieu en ce qui me concerne j'étais un peu mal à l'aise mais parce que je me demandais où est-ce qu'il allait aller avec et quand j'ai vu ce qu'il faisait avec je me disais oui bon d'accord ça passe c'est peut-être le seul petit élément un peu particulier du film et qui pourrait peut-être créer quelques éléments de contention je pense que le reste du film passera très bien c'est du très bon divertissement d'espionnage espionnage action mais c'est ces deux petites scènes là qui à mon avis auront peut-être quelques trucs de difficiles auprès de certaines personnes du public enfin des toutes petites remarques pour finir l'avis sur le film il y a un ou deux gros plans qui sont un petit peu dans le flou parce que le film a très probablement été tourné en film en 35 mm en pellicule et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois mais les aïtons quand on fait la mise au point avec des caméras qui sont à pellicule peut être très 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 légèrement décalé et il crée quelques légers problèmes de flou la fois où je m'en suis le plus rendu compte c'est un moment où Lane est en train de parler à Ethan et comme il le menace je me suis dit que ce très léger changement de point pouvait faire entrer l'idée qu'il n'était pas bien dans sa tête littéralement il n'est pas net vous comprenez le truc ça peut être ça ça peut juste être que c'est en 35 mm et qu'en 35 mm c'est facile des fois de rater son point surtout quand on fait des très gros plans quand le point doit être extrêmement précis avec une profondeur de champ très réduite parce que tout le reste du visage doit être flou et uniquement le devant du visage doit être net ça fait une profondeur de champ de 3-10 cm maxi c'est très compliqué à gérer donc effectivement à un cheveu de décalage sur la bague de l'objectif tu peux créer un léger flou peu importe c'est quand même assez rare dans le film mais ça existe et c'est là à certains endroits j'ai bien aimé le fait que la fin de ce film légitimise l'ouverture de Mission Impossible 2 qui est un autre débat et alors le dernier truc c'est peut-être pour vous encourager à aller voir le film il y avait un gosse à côté de moi qui avait été amené par son père il était à fond mais alors à fond mais vous pouvez même pas imaginer à quel point il était à fond c'est-à-dire que dès qu'il y avait une scène de baston le gamin il était comme ça sur son fauteuil avec son père qui était là calme-toi mon chéri calme-toi et à un moment Ethan était en train de courir après un des terroristes et du coup il y a les gars qui sont à l'oreillette derrière vas-y Ethan cours tu vas l'avoir tu vas l'avoir etc et le gamin d'un seul coup il était en train de courir comme ça sur son fauteuil il était à 200% dans le film il l'a vécu mais complètement il a passé une magnifique séance donc voilà pour cet enfant par exemple je vous encourage comme cet enfant je vous encourage à aller voir le film parce que je pense que comme cet enfant vous allez quand même pas mal apprécier certaines des scènes c'est du très bon divertissement hollywoodien et c'est du vrai cinéma et c'est un peu ce qui me manque dans le divertissement hollywoodien actuel c'est que c'est souvent du bon divertissement mais pas vraiment du cinéma là c'est du cinéma c'est du cinéma de divertissement bravo Christopher McQuarrie très bien joué donc est-ce que Mission Impossible est en train de remplacer James Bond dans la saga des films d'espionnage d'action les plus intéressants d'Hollywood j'ai envie de dire que s'il continue à faire des films comme ça après le 6ème il y a de fortes chances ouais ça peut être très très bien partie cette saga et il y a moyen de faire des choses intéressantes avec s'il continue sur cette lancée donc voilà je vous encourage à aller voir Mission Impossible Fallout prenez soin de vous allez voir des films ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501